Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette deuxième partie de Book Haul, cette fois-ci je vais vous présenter mes acquisitions numériques. Alors soit ce sont des livres que j'ai acheté via Imaginaire durant leur grosse promotion. Imaginaire c'est un site qui est dirigé par ActuSF et donc il propose beaucoup de réduction par rapport aux petites et moyennes maisons d'édition. Soit ce sont des livres que j'ai eus en lien avec NetGallet pour des partenariats avec leurs partenaires éditeurs. Je commence tout de suite par mes acquisitions via Imaginaire. Tout d'abord le tome 1 de K.O. de Clément Boullier, Ce qui n'oublie pas. C'est un roman sorti en 2016 publié chez Critique. Ce roman a reçu le prix des Aliénales de cette année. On est dans la science-fiction post-apocalyptique mais qui se passe de nos jours. Ça se passe à Paris, une jeune femme va arriver en gare de Paris et va libérer le contenu d'une éprouvette qui va répandre un virus qui va faire que les hommes vont oublier, vont perdre leur mémoire et vont se transformer en mort-vivant. Il y a cependant quelques survivants, quelques personnes qui résistent à ce virus et qui vont essayer de découvrir la vérité peut-être et surtout de survivre. J'ai vu de bons échos sur ce livre. S'il a remporté un prix d'ailleurs je pense que ce n'est pas pour rien. J'ai écouté notamment le podcast de Fannes lorsqu'elle en avait parlé et c'est vrai que ça m'a donné beaucoup envie. J'ai autant envie de savoir comment ces hommes survivants vont réussir à s'en sortir. De voir la réflexion derrière laquelle en fait Clément Boulier veut nous amener sur les conditions humaines, sur le système politique etc. Donc voilà je mets la barre un petit peu haute. C'est un genre littéraire que je ne lis jamais. Je crois que le seul livre de mort-vivant que j'ai lu c'était vivant de Marion Isaac ou Isaac Marion je ne sais plus. Et c'était plus une romance en fait sur fond de zombies donc c'était sympa. Et voilà donc ça va être une grosse découverte. J'ai quand même peur de cette lecture. J'ai peur de flipper en fait et de me dire et si ça nous arrive. Imprivé sur le Nil c'est un roman publié chez Critique encore une fois. C'est écrit par Sylvie Miller et Philip Ward. Donc là on est dans un genre de polar. Imprivé sur le Nil c'est le tome 1. Je crois qu'en tout il y a quatre tomes et dans ce tome 1 ce sont surtout des nouvelles qui vont nous permettre de découvrir le détective Lasserre qui est un homme apparemment qui n'a pas vraiment réussi sa vie en France et qui va partir en Egypte. Ça se passe en 1935 et la particularité de cette saga c'est que les auteurs ont décidé d'intégrer les dieux et l'antiquité à l'époque des années 30. Donc ils ont beaucoup réfléchi à ce qu'ils avaient décidé de faire et je suis vraiment curieuse de voir ça. En gros là c'est Isis qui va aller rencontrer ce détective privé pour lui demander d'aller retrouver un manuscrit et ainsi de suite. La prochaine nouvelle abordera un autre dieu et chaque tome en fait aborde des du différent des différentes mythologies donc je trouve ça vachement intéressant. Ça fait longtemps que je vois Sylvie Miller sur les salons notamment aux Imaginales et elle intervient souvent lors des conférences que ce soit elle en tant qu'autrice ou alors pour traduire les auteurs conférenciers étrangers et j'avais jamais osé sauter le pas donc là le fait qu'il y ait une promotion sur Imaginaire c'était l'occasion. On revient de la science fiction post-apocalyptique encore une fois cette fois-ci avec Mission Mother, un roman publié chez Nemo's dans leur collection Naos. C'est écrit par Pierre Bordage et Mélanine. C'est un roman jeunesse en fait on va découvrir une jeune adolescente de 15 ans qui revient sur terre après une mission. C'est apparemment écrit sous forme de journal de bord. Je sais que Pierre Bordage c'est vraiment une plume sûre en science fiction et comme j'aime bien la collection Naos c'était pour moi l'occasion de le découvrir également par ce moyen là. Pérismer le tome 1, La reine des noctaires de Frank Dive, publié chez Mneos Naos et je reviens sur le roman d'avant en fait. Mission Mother c'est publié chez Actu SF dans la collection Naos. A savoir que Naos Petit Aparté, c'est une collection destinée à la jeunesse, aux young adultes qui est partagée principalement entre Actu SF et Mneos. Fin de la parenthèse. Alors dans Pérismer, on va suivre un groupe d'adolescents qui ont toujours vécu dans un monastère. Ceux derniers vont se faire attaquer, ils vont réussir à s'enfuir et ils vont découvrir qu'en fait ils sont pourchassés par une créature je crois ou par une sorcière, je ne sais pas bien, en tout cas par la reine des noctaires si j'ai bien compris le résumé. On va rentrer dans un roman à la fois initiatique qui intègre de la magie, c'est un roman forcément de fantaisie et il a énormément de bons retours. Donc voilà, le tome 2 est sorti récemment. Qui a peur de la mort de Niedi Okorafor ? J'en m'excuse si je prononce mal, c'est une autrice africaine qui a peur de la mort avait initialement été publié chez Eclipse, c'est une maison d'édition qui a fermé et il avait été édité en 2013 et Actu SF a repris les droits pour le rééditer dans leur collection et le roman est sorti au mois d'octobre. Alors j'ai eu de bons, très très bons échos également sur ce roman qui mélange culture africaine, fantaisie, magie, conditions de la femme, violences et guerres. Je m'attends aussi à ce que ce soit un roman difficile à lire, poignant, bouleversant. C'est Pierre Fendre de Brice Tarvel, publié chez les Moutons Électriques, c'est un roman qui est sorti en août 2017. Alors c'est un tome apparemment unique, on est dans de la fantaisie. De ce que j'ai compris, l'auteur utilise un langage assez travaillé puisqu'il utilise des termes du Moyen-Âge donc il faut vraiment être conditionné je pense et concentré sur cette lecture. Cela dit ça a l'air super intéressant, on va suivre l'histoire de plusieurs groupes de personnages. Ils vivent tous dans ce royaume et en fait ce royaume c'est un immense château qui est réparti en plusieurs salles territoires selon les saisons, les 4 saisons. Donc il y a une salle territoire pour le printemps, pour l'été, pour l'automne et pour l'hiver et celle de l'hiver s'appelle Pierre Fendre. Deux garçons vont essayer d'aller trouver la sommeilleuse qui dort tout le temps et qui serait apparemment aux commandes de ce grand univers pour pouvoir sortir de ce royaume et découvrir ce qui se passe à l'extérieur. Ils vont être poursuivis par la sœur de l'un d'eux qui veut essayer de les protéger ou alors de faire en sorte qu'ils n'aboutissent pas c'était assez flou dans le résumé et également par une sorcière qui elle veut carrément contrecarrer leur plomb et également par une sorcière qui elle veut complètement contrecarrer leur plomb et également par une sorcière qui elle veut carrément contrecarrer leur projet. Donc je crois que c'est un roman choral, c'est un roman où il y a de la magie où il y a une espèce de grande ambiance, je suis très curieuse de découvrir ce monde. On passe à mon prochain roman qui est La fée, la pie et le printemps écrit par Elisabeth Ebori, publié chez ActuSF une nouvelle fois et c'est sorti fin août. On est dans un roman ici d'urban fantasy qui va mélanger les fées et les humains. Les fées ne sont pas aussi gentilles que celles de Disney, mais c'est plutôt des fées qui ont mauvaise conscience de ce que j'ai compris et qui ont été emprisonnées pour qu'elles ne nuisent pas à l'humanité. Cependant, parmi ces fées, il y en a deux qui vont essayer de s'échapper et de reprendre le pouvoir sur les humains. Donc on va rentrer dans cet univers-là. La particularité également, c'est que ça se passe à l'époque victorienne en Angleterre. Il y a de la féerie et la couverture est juste magnifique. Comment ne pas succomber au roman des copines ? J'ai acheté Le Pacte d'Emma de Nin Gorman qui est publié le 2 novembre chez Alba Michel Jeunesse. Nin Gorman a beaucoup travaillé sur ce roman, donc c'est une booktubeuse. Je pense que je n'ai plus besoin de vous la présenter si vous parcourez souvent booktube. C'est la plus grande booktubeuse de France d'ailleurs. Et elle avait initialement publié son roman sur Wattpad. Donc dans Le Pacte d'Emma, on va rentrer dans de l'urban fantasy avec Emma qui est apparemment atteinte d'une maladie dégénératrice et qui va signer un pacte. Il y a une histoire de vampire, ça se passe aux Etats-Unis, je crois en Pennsylvanie. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre parce que j'ai vraiment voulu en lire un minimum pour avoir la surprise, mais en tout cas c'est super bien. Je suis très fière d'elle, je suis très fière pour elle qu'elle ait réussi à réaliser un de ses rêves en publiant ce roman. Donc voilà, j'espère aussi le lire bientôt. Et je suis en train de penser que j'ai oublié de vous parler dans mon book haul papier également du roman de Lily Bookin. Pareil, je pense que si vous parcourez la blogosphère, booktubosphère, vous en avez forcément entendu parler. Il s'agit du Souffle de Midas, donc d'Edison Germain. C'est la saga des Homérides. Ce sont les chroniques Homérides. Donc là le tome 1, c'est publié aux éditions du Chat Noir. Ce livre a énormément de succès. Pour l'instant, je ne vois que des avis dithyrambiques. On va suivre l'histoire. Une jeune femme qui va assister à la mort d'une inconnue et qui va avoir sa vie basculée à ce moment-là. Personne ne va la croire puisqu'il n'y aura aucune trace de cette victime. Seul un détective privé va la croire. Et voilà, de ce que j'ai compris, on va plonger dans la mythologie Homérides. Ça a l'air vraiment, vraiment bien. Donc j'espère le lire rapidement, peut-être en début d'année. On passe à trois romans. Je vais y aller très rapidement et je vous mettrai le lien de la vidéo dans laquelle je vous en ai parlé. Ce sont des romans que j'ai lus grâce à Nesgallet et que j'ai déjà chroniqués. Tout d'abord, Révolter de Carole Trébord. C'est un roman publié chez Rageau au mois d'octobre. On est dans de la jeunesse historique. Carole Trébord entraîne le lecteur dans l'histoire d'Octobre Rouge. Elle va nous présenter deux sœurs jumelles. L'une est passionnée par l'art, l'autre est engagée auprès des polcheviques. Et on va assister notamment à ce qui s'est passé cette fameuse nuit. Chaman de Maxence Fermin publié chez Albin Michel et il est sorti au mois d'octobre également. Ici, c'est un roman onirique, poétique, grâce à la plume de l'auteur. Qui nous entraîne dans un village indien pour honorer la mémoire de sa mère décédée et faire certains rituels qui sont propres aux indiens. Et c'est très intéressant. On parle de jaman, de chaman, on parle de l'histoire des indiens d'Amérique et c'est super passionnant. Enfin, Des étoiles dans la peau de Natasha Boyd publié chez Amixem Bookmark. Le livre est sorti également au mois d'octobre. Ici, on est dans de la romance homme-femme. On va découvrir deux personnes au passé trouble, au passé compliqué. Ils sont blessés par la vie. Ils vont se rencontrer et ils vont apprendre à s'aimer, à se découvrir. Et ce, malgré les secrets qui pourraient les concerner tous les deux. On parle de secrets de famille, je ne peux pas vous en dévoiler plus. Mais je vous invite, si vous voulez en savoir plus sur mon avis, à aller voir ma vidéo de mon bilan novembre. Et voilà les amis, j'espère que vous êtes toujours là. C'est terminé. Dites-moi en commentaire si vous avez lu certains de ces livres. Si vous lisez sur Liseuse également. Et si vous aussi, vous êtes accro au site d'Imaginaire. Je vous souhaite à tous de très belles lectures, de très belles fêtes de fin d'année si je ne vous revois pas d'ici l'année prochaine. Et je vous embrasse bien fort. Bye !